Dans la région d'Equita, le déroulement de la campagne agricole 2023 est encourageant. Constat Feb à l'issue d'une tournée régionale faite par les acteurs concernés, il espère, sur une production de 389 936 tonnes. Les jobs de vacances sont une meilleure alternative pour certains élèves et étudiants. Notre reporter Awad Amankloubali a rencontré certains jeunes qui s'inscrivent dans cette logique en vue d'épauler leurs parents à faire face aux dépenses à la rentrée scolaire. La synthèse de la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023 est le grand format de ce soir. Pour en parler, nous sommes avec le directeur national de l'action culturelle et membre de la commission d'organisation de la Biennale Mopti 2023 à la Mouta d'Agnobo. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Tomara. On se retrouve tout à l'heure pour notre entretien. Merci. La 19e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière sera lancée ce lundi 4 septembre 2023. La sécurité du transport public de personnes est le thème de cette année. La mise en œuvre de ce thème est une riposte à la série d'accidents de la circulation routière survenue ces derniers temps sur les réseaux routiers du Mali. La semaine nationale de la sécurité routière est à sa 19e édition. À cette occasion, les autorités consacrent une semaine pour informer et sensibiliser l'ensemble des acteurs évoluant dans le domaine. Objectif visé, un changement de comportement sur la route. L'insécurité routière qui affecte toutes les couches sociales a pris des proportions inquiétantes, devenant une préoccupation majeure aussi bien pour les usagers et les rivérins de la route que pour les pouvoirs publics en charge de la gestion de la sécurité routière. C'est aussi un moyen pour les autorités en charge de la sécurité routière de riposter à la série d'accidents de la circulation routière survenue ces derniers temps, d'où le choix du thème « La sécurité du transport public de personnes ». Ce thème est une partie intégrante du cinquième axe stratégique de la Stratégie nationale de sécurité routière 2021-2030 et de son plan d'action 2021-2025 intitulé « La sécurisation du transport professionnel ». En plus d'annuyer nos familles, les accidents de la circulation routière invalident nos producteurs, anéantissent les ressources humaines, atteignent le moral des citoyens, impactent l'économie et compromettent le développement national. Rappelons que le 12 juillet dernier, la réunion des services techniques compétents et des organisations socioprofessionnelles a rendu public un communiqué conjoint des départements en charge des transports et de la sécurité. Le communiqué a trait à informer l'opinion publique des mesures, à savoir l'interdiction de la circulation des véhicules de transport public de voyageurs entre 0h et 5h du matin sur les axes routiers interurbains et internationaux. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille vient de procéder à la remise d'un don déplacé interne de la Cité des Enfants. Le geste vise à atténuer la souffrance de cette couche dominée. Mariam Kouloubali. Ces gestes du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille vient en appui à environ 22 ménages, 625 personnes, dont 88 enfants. Il s'inscrit dans un cadre général de cohésion, de fraternité et d'entraide. Au-delà de cette action ponctuelle de solidarité, notre rôle, notre devoir est également de travailler à la recherche de solutions durables qui permettent à cette population de répartir en toute sécurité dans les zones qu'ils habitaient. Le don est composé de vivres, de matériel hygiénique, de vêtements et de jouets. De quoi atteigner la souffrance de cette couche dominée. Nous sommes émus parce que c'est une première. Ces groupes déplacés sont là depuis le 5 mai 2021. On a eu des dons par les associations, mais le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, ça c'est une première. Tous les déplacés, on sentit que vraiment, on ne les a pas oubliés. Vraiment, aujourd'hui, ça a été une fête ici. C'est la Mui qui doit vraiment intervenir. Mais si on trouve des partenaires qui sont en train de nous aider aussi, vraiment, ça nous arrange aussi. En souhaitant vivement le retour chez eux, les bénéficiaires ont touché du doigt certaines de leurs préoccupations, notamment l'éducation des enfants, la santé et les conditions d'hébergement. La délégation des hauts niveaux des Nations Unies, conduite par le directeur exécutif adjoint et chef des opérations du programme alimentaire mondial PAM, a bouclé sa visite au Mali. Cette visite de cinq jours a été marquée par plusieurs rencontres, notamment les cadres d'échange avec les autorités. La transition, le directeur exécutif adjoint et chef des opérations du programme alimentaire mondial PAM, s'est réjoui de ce déplacement au Mali, était Edouard Chaban, l'a dit au micro de Mohamed Kantao. Dans les mois à venir, un million d'enfants sont à risque de malnutrition aiguë, dont 200 000 à risque de malnutrition aiguë sévère. Si on ne s'occupe pas de ces enfants, ils sont à risque de mourir. Et donc il est essentiel que les partenaires des Nations Unies travaillent ensemble et avec la société civile et avec les autorités locales pour avoir accès à cette population, pour répondre aux besoins de cette population. J'étais à Gao. On est allé dans un site de déplacés internes qui s'appelle Bawa, où il y a 3 000 personnes déplacées. Et j'ai vu l'importance de pouvoir continuer à avoir accès à cette population. On espère, avec la nouvelle année scolaire, mettre en place une école là-bas pour qu'ils aient accès à l'éducation, bien sûr en comptant sur l'État pour qu'ils amènent les enseignants. Nous allons aussi continuer à faire le plaidoyer pour que le Mali ne soit pas oublié. On veut que le partenariat au niveau du financement, au niveau des fonds, continue à exister et être disponible pour le Mali. Nous avons demandé aux autorités maliennes, premièrement, de continuer à assurer la sécurité. Et c'est bien sûr leur préoccupation. Deuxièmement, nous avons fait le point que la façon dont la transition se fait au niveau du départ de Minizma est importante pour la population dans le Nord, pour le fait que nous puissions continuer à avoir accès à la population, que ce soit pour les besoins humanitaires. Nous avons demandé aussi aux autorités de continuer à investir dans les systèmes sociaux et de s'assurer que les fonctionnaires publics soient de nouveau sur le terrain, y compris dans les zones difficiles et dans les zones reculées. L'invité de ce 21 week-end est le directeur national de l'action culturelle et membre de la commission d'organisation de la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Avec lui, nous allons parler de la Biennale artistique et culturelle édition 2023, tenue donc à Mopti du 6 au 16 juillet dernier. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Tonkara. Avant de rentrer dans les vifs du 6e, je vous propose d'abord de suivre ce reportage du Alfa Maïga qui porte sur quelques temps forts de cette fête de la jeunesse malienne qui avait comme thème le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin. Suivons. La Biennale artistique et culturelle de Mopti s'est déroulée du 6 au 16 juillet 2023. Ainsi, dans toute sa diversité et souveraineté totale, Mopti, le centre du pays, a démontré au milieu de festivaliers comment il tient sa résilience. Il fallait être un indécrotable optimiste pour parier sur la reçute de cette édition, tant la crise sécuritaire et énergétique faisait les conversations des plus sceptiques. À l'arrivée, 10 jours durant, une organisation exceptionnelle des talents artistiques, une économie qui s'est relevée des jeunes qui ont baptisé. Bref, le Mali s'est retrouvé debout grâce à sa culture. Mopti 2023 a battu le record en termes de participation grâce au niveau découpage administratif soit 20 régions dans le district de Bamako. Le jury de neuf membres avec son expertise a pu apprécier la qualité des prestations des différentes troupes. La troupe de Bandiagara qui chante en peule, le ministre de la Culture en tenue d'Ogon et son secrétaire général en tenue peule. Les symboles n'ont pas manqué à Mopti 2023. Les conférences et autres tables rondes pour la relance des activités à Mopti, les visites touristiques, terrestres et fluviales ont dominé cette messe culturelle en cinquième région. Mopti est la grande gagnante de cette biennale artistique et culturelle 2023. L'économie locale de Mopti a tourné en plein régime tous les secteurs de l'économie. Petits commerçants, les hôteliers, les vendeurs d'eau glacée, l'artisanat, le tourisme, les conducteurs de moto, les restaurants, les bouchers, les pêcheurs et les vendeurs de poissons, les vendeuses de galettes, les stations d'essence, les sireurs de chaussures ont pu leur part de gâteau des retombées de la biennale. Ainsi, la biennale artistique de Mopti a contribué à l'émergence de la culture de la paix et de la citoyenneté. Elle a été un levier pour construire la paix, consolider la cohésion sociale, le vivre ensemble, le développement économique et l'unité nationale du Mali. Monsieur le directeur, je reviens à vous. Vous étiez membre de la commission d'organisation de cette fête de la jeunesse malienne. En revoyant ces images, quel est le sentiment qui vous anime ? Merci bien, Monsieur Tungora. En revoyant ces images, c'est vraiment tout d'abord et particulièrement un sentiment d'avoir fait œuvre utile. Ensuite, un sentiment d'avoir ravivé et rallumé la flamme patriotique qui a failli endormir chez la jeunesse malienne et chez la population. C'est le sentiment aussi d'avoir reçu le défi de l'organisation dans le contexte que nous avons tous connu, que nous connaissons d'ailleurs aujourd'hui. Et c'est vraiment un sentiment d'avoir accompli un devoir et très bien accompli ce devoir. Alors, quels sont les principaux enseignements que vous tirez de cette édition de la biennale ? Les enseignements tirés de la biennale sont multiples. D'abord, c'est le format, le temps ou le délai d'organisation, le format d'organisation aussi. Il y a les enseignements sécuritaires, les enseignements politiques, les enseignements sociaux en termes de mobilisation, les enseignements, je veux dire, administratifs, techniques aussi, puisque c'est tout un pan, tout un tas d'activités, d'actions qui ont été menées, qui ont permis à cette grande fête qui est la biennale. Je rappelle que la biennale qui est le plus grand événement culturel organisé par l'État malien et qui mobilise l'ensemble de la population malienne depuis les fins fonds jusqu'à la capitale. dans la capitale. Donc, c'est tout cet ensemble-là des défis-là d'enseignements que nous, nous avons pu tirer de la biennale. Parce que vous imaginez que le 25, que tout est parti du 25, du Conseil des ministres du 25 janvier 2023, quand, sous la haute présidence de son excellence le colonel Assimi Goïta, le gouvernement a décidé d'organiser à Mopti d'organiser la biennale. On s'est mis au travail sous la bienveillance de M. le ministre M. Ndogoli Guindo en charge de la culture. Et depuis, jusqu'au 16, à la clôture, on n'a jamais relâché. Et nous avons compris pourquoi cette biennale, il fallait la tenir. Et c'est tout cela qui fait que on n'a plus d'enseignements positifs à tirer que d'autres choses. L'ORTM diffise à partir de demain lundi l'intégralité de toutes les productions des 19 régions du district de Bamako. Bien sûr, et de la troupe du Burkina Faso. Une initiative fortement soutenue par votre département. Quel est le fait recherché par rapport à cette initiative ? Avant de peut-être parler de... Si vous le permettez, avant de parler de le faire rechercher, c'est de saluer d'abord... Permettez-moi de saluer cette initiative. Parce que ni été... Si ça a failli être présenté autrement, nous allons voir autre chose que le choix d'opérer tout de suite et de passer à l'action. Mais je pense que leur thème et cette initiative de leur thème est assolée à plus d'un titre. Pour la simple raison que leur thème a été toujours ligne de cheville ouvrière de la Biennale. Et l'intégralité de la couverture depuis les premières heures de la semaine nationale de la jeunesse jusqu'au Biennale, leur thème a été toujours présent. Donc, l'effet recherché pour nous, c'est de faire en sorte que il faut rompre avec certaines traditions. Et dans les années passées, quand on finit, on essaie de ranger les œuvres dans les tiroirs, comme certains aiment le dire. Mais nous nous sommes dit, puisque nous sommes dans un changement de paradigme et de vision, il faut faire en sorte maintenant que le discours s'y ait avec les actions. Donc, c'est pour en faire donner vie à ces œuvres-là, qu'elles ne soient plus utilisées comme on le faisait, puisque, à titre de rappel, quand il y a la Biennale, les œuvres qui sortent de la Biennale viennent enrichir déjà le patrimoine, le répertoire artistique et culturel. Donc, il ne sert à rien d'avoir des œuvres qui continuent à enrichir eux sans donner les moyens, les mécanismes, trouver les mécanismes de leur, non seulement de les protéger, de les développer, de les promouvoir et de les valoriser. Donc, l'esprit, c'est vraiment ça. Alors, M. le directeur, parlez-nous un peu des retombées de cette Biennale, au-delà des compétitions dans les six disciplines. Oui, au-delà de, peut-être aussi de la discipline, peut-être, il y a le solo de chant aussi que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont découvert à travers leur thème. Donc, les retombées, c'est d'abord sociales. Parce que l'objectif de la Biennale, c'est le renforcement de l'unité nationale. C'est la cohésion sociale, le vivre ensemble, la défense de l'identité culturelle. Ensuite, l'autre défi, c'est l'économie sur le plan économique. Et vous n'êtes pas sans savoir, et comme nous venons de suivre dans le reportage tout de suite, qui est très magnifique, qui a dit tout ce que nous avions vu sur le terrain et que ça a permis à l'économie non seulement régionale, mais aussi à tous les pans de l'économie nationale de se mettre en mouvement. Donc, ça a été un facteur de booster et l'économie régionale, et l'économie locale, et l'économie nationale. Sur le plan sécuritaire, c'est là-bas, c'est là-bas que nous entendions presque tous les défis. Je vous dis que depuis que la Biennale a été annoncée jusqu'à la fin, s'il y a un chapeau à tirer à un pan de à un segment de l'organisation, c'est au niveau de la sécurité. Ça a été mené d'une main de maître. C'est cela qui fait que nous sommes très fiers aujourd'hui de voir que du début jusqu'à la fin de la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023, nous n'avons reçu en tout cas aucun manquement de la part des forces de défense et de sécurité. Et ça confirme aussi tout ce que nous sommes en train de construire comme discours autour des forces armées de défense et de sécurité, leur montée en puissance. Il y a ça, il y a le patriotisme, il y a l'engagement, la détermination et la discipline. Et surtout le sens de l'écoute, le sens du professionnalisme. Monsieur le directeur, avant de vous libérer, je vous propose d'apprécier mon reportage sur Sulemane Traoré, un pur produit des biennales artistiques et culturels. Nébasole est natif du village de Nébabougou à quelques 40 kilomètres de Sikasso. Sa première participation remonte à 1988 de cette date. À nos jours, l'artiste atteste avoir tiré un maximum d'expérience établie, des liens d'amitié et de fraternité avec bon nombre d'artistes des autres régions. Ce reportage est signé « Sulemane Traoré » qui est un pur produit des biennales artistiques et culturels du Mali. Natif de Nébabougou à 40 kilomètres de Sikasso, il a gravé les échelons des sommets locales et régionales pour se hisser au sommet de son art à travers des biennales. Et les biennales, il en a connues. Les biennales sont en 1988. C'est un blablis qui ne manquera. Les biennales sont en village et les gens ont fait un grand grand et les gens de semaine. Donc, on ne peut pas que les gens ont fait parce qu'ils attaquent les semaines locales et les gens ont fait des biennales. Donc, on a fait des biennales en 1988. De ces biennales, Neva Solo a tiré de grandes expériences. Digne successeur de Dugakoro Diara dans le dispositif lyrique de la troupe régionale de Sikasso, notre artiste qui de nos jours est une fierté nationale retient beaucoup. et les gens ont fait des biennales. Les gens ont fait des biennales de la troupe à la troupe aux biennales. Ceux-là, ils sont des biennales qui sont des biennales qui sont à la troupe aux biennales. ... Toujours sur la scène des biennales, mais désormais en qualité d'arrangeur et metteur en scène des solo de chant et ensemble instrumentale la troupe de Sikasso, l'artiste a un message fort. Je ne sais pas si je suis allé à la fin de 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 la fin. Du haut de ses 54 ans, l'homme continue de soulever la République, tant au plan national qu'à l'international. Alors, Monsieur le Directeur, quelle lecture faites-vous de ce témoignage de Nebasoulou ? Je pense qu'il a été plus que... et le camp est complet dans ses propos. Mais je retiens beaucoup qu'il a insisté sur le format ancien de l'organisation de la biennale, qui commence depuis les phases locales, les phases régionales et la phase nationale. Pour dire aussi que Nebasoulou, c'est une véritable école aujourd'hui, qu'il faut soutenir. et faire en sorte qu'il donne sa connaissance, qu'il partage sa connaissance. Il est déjà dans cette disposition, dans cette posture, mais il faut renforcer. Ça doit être renforcé. Ça doit être renforcé. Alors, la prochaine biennale, c'est à Tomboktou. Est-ce que vous êtes déjà dans les préparatifs ? Oui, effectivement, nous sommes déjà dans les préparatifs depuis la cérémonie de clôture. Vous avez vu que le fagnon, qui est un symbole de la biennale, a été remis aux autorités régionales, à travers M. le gouverneur. Donc, ça, c'est déjà le point de départ. Il va rester maintenant à transmettre les autres symboles, dont l'un est la mascotte de la biennale, qui va se faire au cours d'une cérémonie officielle, et au cours de laquelle des réflexions vont être menées, pour savoir dans quel format, maintenant, la biennale 2025 pourra se tenir. Donc, nous sommes en plein, peut-être que la phase de réflexion a déjà dépassé. Nous sommes dans l'action, maintenant. Alors, M. le directeur, je vous remercie à la moutarde d'Agnugo. Je rappelle que vous êtes le directeur national de l'action culturelle. Merci beaucoup. Merci bien. L'ORTM diffuse à partir de deux mètres l'intégralité de toute la production de cette biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Et ça commence par la troupe des Sikasso à partir de 14h. Dans la région de Kita, le déroulement de la campagne agricole 2023 est encourageant. Un constat fait à l'issue d'une tournée régionale faite par les acteurs concernés. Il espère sur une production de 389 936 tonnes. Suivant ce dossier réalisé par Mahmadi Alioubari. Le monde agricole de la région de Kita a projeté 356 967 hectares de terre à cultiver pour cette campagne 2023-2024. En ce début septembre, l'espoir est visible sur les champs de mille, maïs, riz, arachides, coton, sorgho et de tubercules. La saison agricole se poursuit à hauteur des souhaits. Nous avons reçu la pluie pour une bonne saison agricole cette année et on espère vraiment arriver à une très bonne récolte. Depuis le début et jusqu'à nos jours, vraiment nous n'avons eu aucune difficulté. Les intrants, les séments et nous attendons vraiment que la campagne se termine très bien. Cette année, disons que tout est en train de concourir à une bonne campagne agricole. Dans l'ensemble des zones de production de la région de Kita, les techniciens se résistent que les difficultés du début de la campagne agricole sont moindres. Sur le terrain, les conditions agro-climatiques et socio-économiques sont jugées assez favorables. Vu l'aspect phénoménologique des parcelles, si le producteur arrive à poursuivre le traitement comme nous le disons et à pratiquer les images, vraiment nous avons moins d'attaques déjà sur cette année. Le champ est moins infesté. Nous exhortons le producteur à poursuivre le traitement jusqu'à l'éclatement des deux tiers des capsules. A Djalayani et Bacaridjambougou, dans la commune rurale de Boudofo, tout comme à Dijan, les sites visités par la délégation régionale, sous une forte pluie, a apprécié l'évaluation des différentes cultures. Nous constatons également sur le terrain une très bonne évolution des cultures par rapport à la pluviométrie. Cette année, nous pouvons dire, alhamdoulilah, la pluviométrie est au rendez-vous. Quand bien même que nous avons eu un début très difficile, à la date d'aujourd'hui, nous sommes à 670 mm en 50 jours, contre 642 mm en 50 jours l'année derrière. Cela veut dire que la pluviométrie, comparativement à l'année derrière, vraiment, nous pouvons dire, alhamdoulilah. Nous n'avons pas de problème de pluviométrie. Et également, l'espacement entre les pluies est assez acceptable. Et de façon générale, l'état végétatif des plantes est satisfaisant. Satisfaisant pour les maïs qui sont au stade de montaison et même de formation des organes reproducteurs. Pareil pour les milles sur gros. Et aussi, l'arachide est au stade de la fléraison. Le coton est également dans une très bonne prédisposition jusqu'à présent. Les cotonculteurs n'ont pas signalé de problème. D'un constat global, le niveau des emblavures est satisfaisant dans la région d'Equita si la poursuite des pluviométries continue jusqu'au mois d'octobre, selon les techniciens du monde rural. Après neuf mois d'intenses études dans les différents établissements scolaires, certains élèves étudiants ne prennent pas le repos. Pour eux, les vacances sont une période propice pour apprendre des métiers et faire des activités génératrices de revenus. Envie d'épauler leurs parents à la rentrée scolaire, Awa Adaman Koulbali et Al-Kaou Traoré ont fait le tour de la ville pour rencontrer ces jeunes pratiquants des jobs de vacances. Il est 9h quand nous retrouvons Oumar Pergourou dans son lieu de travail. Il est en pleine séance de collage d'un pneu. Il y est pour une période précise. Pendant les vacances, je viens apprendre le métier de vulcanisateur auprès de mon nom. Non loin de là, Fatoumata vend de l'eau. En formation pour être secrétaire, elle pratique cette activité lucrative pendant les vacances. Pendant les vacances, je vends de l'eau pour soutenir ma mère et prendre en charge certains de mes besoins. Ça fait deux ans que j'exerce ce métier. Autre lieu, autre secteur d'activité, la vente de filets. Cette boutique voit l'effectif de son personnel s'accroître pendant cette période. Elle accueille des élèves. Je profite de mes vacances pour travailler et découvrir de nouvelles choses. Je viens dans cette boutique de filets. Pendant les vacances, j'accompagne mes frères dans la boutique de filets pour apprendre ce métier. De passage à Bamako, Boubacar Sanga a opté également pour la boutique de filets pour être actif. Je suis à Sigaso. Pendant les vacances, je viens ici. On est là-dessus, les clients viennent et achètent leur matériel et on les met dans leur sac. Et on les donne. Quant à l'argent perçu pendant cette période d'exercice, ils ont une idée claire de son utilisation. Soutenir leur famille est en tête de liste. L'argent que je gagne, je le remets à ma maman pour l'achat de mes fournitures scolaires. Ce que je gagne comme argent, je les ramène à la maison. Cela permet de réduire les dépenses des parents. L'argent que je gagne, j'achète les choses de récolte, cahiers, bica, m'outils, tout ça. L'argent que je gagne, je dépose pour prendre des forfaits, acheter des vêtements et des chaussures. Pendant certains moments, j'envoie de l'argent à ma mère. Cet engouement des enfants à s'occuper utilement pendant les vacances ne profite pas qu'à eux. Les enfants qui viennent pendant les vacances nous aident beaucoup. Les travailleurs ont moins de charges et la fatigue est réduite. Ce qui permet d'avoir de bons résultats. Que les enfants s'adonnent à des activités lucratives pendant leur temps libre, une volonté encouragée et soutenue par les parents. Il a aimé ce métier. Il vient très tôt le matin et rentre parfois à 21 heures. Il est vraiment très courageux. Avoir plusieurs cordes à son arc est très bénéfique. Pour avoir fait moi-même pendant l'enfance, je pense que c'est quelque chose qui est encouragé parce que ça permet de donner une certaine responsabilité aux enfants. Ça permet de les confronter déjà à la vie sociale. Mais il faut se dire que ça doit être bien encadré parce que s'il y a trop de laisser aller, c'est peu que les enfants partent faire autre chose. La rentrée scolaire 2023-2024 est prévue pour le 2 octobre. En attendant cette reprise des cours, ces jeunes semblent bien tirer profit de leurs vacances. Créée en 2015 au Burkina Faso par 37 pays africains, dont le Mali, la Confédération étudiantine et scolaire d'Afrique, CESA, est une institution panafricaine syndicale au service des étudiants africains. Les membres de la dite organisation ont été réunis ici à Bamako pour leur 3e congrès ordinaire. Bokari Kouloubali. La Confédération étudiantine et scolaire d'Afrique est une organisation continentale qui se donne pour mission de défendre les intérêts et fédérer les élèves et étudiants africains. Pour atteindre cet objectif, un congrès est initié par l'institution et c'est le Mali qui a été choisi pour abriter l'édition de cette année. Nous avons tenu à organiser ce congrès pour deux raisons. Le nouvellement des instances qui va avoir l'élection du secrétaire général continentale du CESA et aussi la réunitude des statuts et règlements intérieurs. Le choix du Mali qu'on paye pour abriter le 3e congrès de la CESA n'est pas un choix anodin. Car le Mali est une grande nation. Grande nation par ses hommes de valeur qui l'incarnent et par une diversité scientifique et culturelle. Le secrétaire général du bureau de la coordination nationale de l'AIM a salué ces cadres qui se vèrent intégrateurs et qui méritent d'être soutenus. Depuis sa création, la CESA a eu des bases solides. Mais notre confédération, à ces jours, tente toujours à prendre son envol. Nous espérons donc que ce congrès de Comaco sera celui de l'envoi de la CESA. Autre l'élection du nouveau bureau de la CESA, il a également prévu un panel sur les thèmes « Quels rôles doivent jouer les organisations étudiantines dans l'éradication de l'extrémisme violent et le terrorisme au Sahel ? » Un thème qui devrait permettre aux élèves et étudiants de proposer des solutions afin d'aider le Sahel à faire face aux défis qui l'assaillent. Après trois ans de mise en œuvre, le projet Allons à l'école, mise en œuvre par plan international Mali et son partenaire UNICEF leur est à la présentation des résultats du projet. Pour ce faire, les responsables du projet ont tenu une rencontre de présentation de bilan. Le du projet a touché les académies d'enseignement de Sikasso, Bougouni et Kutiala. Démarré en 2020 pour une durée de trois ans, le projet Allons à l'école du plan international Mali aura consacré sa phase de mise en œuvre à la promotion d'un accès équitable à une éducation fondamentale inclusive de qualité. À la rencontre de Sikasso, les acteurs et partenaires d'exécution apprécient les acquis. Ce projet a permis à beaucoup de nos enfants de les former encore et de les reverser au niveau scolaire. Et nous qui sommes des collectivités, nous sommes obligés maintenant d'écrire ça dans nos petits siècles et en faisant bien sûr les plaidoyer à d'autres partenaires aussi, au moins pour continuer l'apprenantisation. Nous avons pu insérer plus de 52 000 enfants, dont 25 000 filles. Nous avons pu former plus de 10 000 membres du comité de gestion. On a atteint au moins près de 500 parce qu'on est à 489 écoles. Donc la fin du projet ne met pas fin aux activités du projet dans ces communautés-là. Le projet Allons à l'école, qui s'est achevé en juillet 2023, a été exécuté autour de trois axes qui sont l'insertion-inscription, la réinsertion et le renforcement de capacités. Il aura intervenu dans 10 centres d'animation pédagogique et 65 communes des académies d'enseignement de Kuchala, Bourgouni-Essi-Kassou. Pour poloniser les actions, on continue toujours avec la sensibilisation des parents des élèves surtout. Donc les élèves qui n'ont pas eu la chance d'être à l'école, de les ramener à l'école afin que ce soit des personnes productives dans l'avenir. Le projet Allons à l'école de plan international au Mali a été financé par l'UNICEF à autant d'un milliard 400 millions de francs CFA dans le cadre du programme d'appui à l'inclusion scolaire. Les acteurs de l'énergie, de l'agriculture, de la foresterie et de gestion des déchets renforcent les documents du plan d'investissement de la Fédéroute ainsi que le plan de partenariat de la contribution déterminée au niveau national révisé du Mali. C'est à la faveur d'une rencontre nationale de trois jours organisée par l'Agence de l'Environnement et du Développement Durable en partenariat avec le PNUD à Ségou. Foussé Nisamaké. Au Mali, les renforcements des mesures prises pour lutter durablement contre les changements climatiques se poursuivent et cela nécessite une consolidation du plan d'investissement et la feuille de route en phase avec les partenariats de contribution déterminée révisée au niveau national. C'est ce qui justifie cette rencontre nationale des espèces de l'énergie, de l'agriculture, de la foresterie et de gestion des déchets à Ségou. Nous avons fait cette retraite pour travailler surtout sur la consolidation du plan d'investissement de la contribution déterminée du Mali. Comme vous le saviez, avec l'accord de Paris, tous les pays se sont engagés pour élaborer l'RCDN, la contribution déterminée au niveau national. Le Mali est à sa deuxième phase de contribution nationale déterminée 2021 qui a été déposée au niveau du secrétariat de la Convention 4 des Nations Unies sur le Changement Climatique. Et le Mali s'est engagé dans l'élaboration d'un plan d'investissement. Durant trois jours, les espères ont échangé sur, entre autres, le plan d'investissement pour la mise en œuvre des contributions déterminées nationales et révisées, les barrières des risques, les mécanismes de suivi et évaluation de la contribution déterminée nationale. Ces échanges se situent dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Notre mission, c'est faire en sorte que vous, sectorels, vous intégriez cette dimension environnementale. Parce que ce n'est pas à nous de protéger l'environnement, mais c'est à vous de protéger l'environnement. Et donc, nous, notre rôle, c'est vous accompagner, vous faire comprendre que vous devrez protéger l'environnement. Cette rencontre nationale est une initiative congente du gouvernement malien, de l'Agence de l'environnement et du développement durable et du PNUD. L'Agence nationale de développement des biocarburants en ADEB forme une cinquantaine d'acteurs sur le biodigesteur. Cette session de formation se situe dans le cadre de la mise en œuvre du programme Alliance ouest-africaine pour le biodigesteur ABC Sahel. Le programme Alliance ouest-africaine pour le biodigesteur ABC Sahel entend diffuser 22 000 biodigesteurs au Burkina Faso, au Niger et au Mali d'ici à 2025. Cette session d'information des acteurs communautaires à travers la direction de l'Agence nationale de développement des biocarburants en ADEB s'inscrit dans ce cadre. L'autre avantage, c'est que ça rentre dans le cadre de la sécurité alimentaire. Un biodigesteur de 4 mètres cubes peut produire plus de 40 tonnes de digestants par an. Le souci du partenaire financier, c'est de mieux faire connaître à la population rurale la technologie du biodigesteur ainsi que ses avantages en termes de biogaz. C'est un grand atout pour les populations rurales. Nous savons tous que le prix de l'engrais augmente de jour en jour et l'effluent qui ressort de cette technologie est un effluent de bonne qualité, c'est organique. Si on arrive à augmenter les rendements, on arrive à augmenter les revenus des populations, ce qui est vraiment un aspect qui nous tient à cœur. Certaines microfinances envisagent même de créer un produit de financement biodigesteur pour aider l'ANADEB dans ses activités d'inclusion. Nous nous entendions parler de biodigesteur, mais en réalité, c'est ma première fois de voir les installations et je trouve que pratiquement, si les gens pouvaient adhérer à ce biodigesteur, là ça peut éviter les changements climatiques et en même temps trouver des paramètres pour pouvoir au moins aider vraiment l'État. La visite du biodigesteur construit par l'ANADEB à l'IPR IFRA de Katibougou a mis fin à cette session d'information sur le biodigesteur. L'actualité, c'est aussi le lancement à la direction générale du service social des armées d'une campagne de fusil mali dénommée « 100 plus ». L'initiative qui vient des femmes de cette organisation a pour but d'assainir les camps et casernes militaires et faire du dépistage du paludisme des enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. En début de ce mois de septembre, au mois de l'accession du Mali à l'indépendance, les femmes de la plateforme FISIMALI allègent la tâche de la direction du service social des armées. Cela à travers le lancement de la campagne dénommée « 100 plus FISIMALI ». Durant trois semaines, des activités d'assainissement doivent être menées dans les différents camps et casernes militaires de Bamako et à l'intérieur du pays. Aussi, sur le plan sanitaire, il est prévu le dépistage du paludisme chez les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes, ainsi que la distribution des moustiquaires imprégnés. La première phase de cette activité sera exécutée dans les camps suivants. Les camps du régiment Parha à Djikourouni, les camps 1 et 2 de la gendarmerie, les camps de la garde nationale à Tongourbou, la base 102 à Sévare, les camps du génie militaire à Goulbana, le groupement mobile de sécurité à Tongourbou et les camps de Gouchala. Cet événement a double sens parce que non seulement ça lie la cohésion sociale, le partenariat à l'engagement des populations maliennes et des physiques maliennes en particulier avec ses forces armées de sécurité, mais en plus, porte un élément extrêmement important en termes de prévention et d'assainissement qui sont les piliers du système de santé. Le principal partenaire de cette campagne se nomme Thiemokodiara, maire de la commune de Kalabankourou. Selon lui, ce geste se justifie par son amour pour les forces de défense et de sécurité. Tous les soldats qui sont sur les chantiers, leur quiétude repose sur la santé de leur famille, qu'ils laissent ici derrière eux pour aller se battre pour l'honneur du Mali. En guise de reconnaissance, le directeur du service social des armées a remis une lettre de remerciement au président de la plateforme FISIMALI pour la bonne collaboration qui existe entre les deux structures. La remise symbolique des équipements d'assainissement et de moustiquaires imprégnés a mis fin à la cérémonie de lancement de cette campagne. De la musique, Charlie Arby, artiste et chanteur originaire de Thomboktu, la cité de 333, a donné un spectacle époustouflant hier soir au CICB. Ses concerts gris chansons et lumières étaient placés sous le signe de la paix et de la réconciliation. Le temps fort avec Ibrahim Kaukonate. La musique est un puissant moyen de sensibilisation et de mobilisation de la population. À travers ce spectacle inédit, Charlie Arby, l'enfant chouchou de la cité de 333 sains, entend contribuer à la promotion de la paix et de la cohésion sociale. J'ai choisi le thème de la paix et de la réconciliation parce que le Mali avait besoin de ça en ce moment-là. On a vraiment besoin de paix, on a vraiment besoin de réconciliation. Et moi je me suis dit, quelle procédure il faut passer. Alors moi je suis un musicien, il faut organiser une grande soirée où tous les peuples maliens se voient pour se donner la main pour la paix et la réconciliation. Et je choisis aussi comme thème le cuisinage à plaisanter. Parce que moi je me suis dit qu'aujourd'hui là où nous sommes, c'est le dialogue qui peut ramener la paix ici au Mali. Et si on essaie de passer par le dialogue, passer par le Sunangoya, Inchallah s'il plaît tout puissant, la paix va régner dans notre grand pays de Malibas. Je suis vraiment très content. Très content parce que j'ai appelé les gens, ils ont répondu. Ça me va droit au cœur. Des chansons sur la paix, le vivre ensemble ou encore le soutien aux forces armées et des sécurités ont émerveillé le grand public. Le thème qu'il a choisi, la réconciliation et la paix au nord. Je pense que le Mali est présentement dans un moment, je dirais, un peu critique avec les problèmes au nord, au centre. Je dirais peut-être au sud aussi. Donc je pense que c'est une belle initiative à encourager. Tchale est l'un de nous. Et tous ceux qui vont dans le sens de vivre ensemble dans la paix et cohésion sociale, le mouvement AmbiKor a toujours accompagné ces genres d'idées et ces genres d'activités pour l'avancement de notre pays. Pendant deux heures d'horloge, dans une ambiance électrique, Tchale Harbi, l'artiste aux multiples talents, nous fait voyager au cœur des mélodies envoûtantes de Tomboktu, sa région natale. Ce qui ne laisse personne indifférent. La finale de la sixième édition de l'émission Galador a eu lieu le vendredi dernier. La cérémonie était présidée par le ministre en charge de l'artisanat. Le trophée de cette sixième édition a été remporté par Kone Kadiatouba. Daouda Kone. Kone Kadiatouba est classée première de la sixième édition de l'émission télé-réalité Galador de l'association Mali-Gala. Dix candidats au départ, il ne restait que quatre après cinq primes pour le trophée final. Trois passages avec des tenues de création au choix, de création avec bazin non teinté et du tissu ivoirien ont suffi pour les membres du jury de départager les candidats. Kadiatou Diallo, Mohamed Touré et Makan Keïta sont classés respectivement deuxième, troisième et quatrième. L'artisanat comme vecteur de paix et réconciliation est le thème de cette sixième édition de l'émission Galador, d'où l'invitation de la Côte d'Ivoire. Nous voulons montrer au monde entier qu'on ne peut pas s'initier entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Nous avons célébré ça à travers la teinture, à travers la culture et nous sommes vraiment heureux. Nous avons pu dire aux teinturiers de créer des tenues à travers des tissus de la Côte d'Ivoire et vous avez vu le résultat. Le ministre en charge de l'artisanat a saisi cette occasion pour demander aux artisans du Mali d'enregistrer leurs oeuvres au niveau des organismes chargés de la protection des oeuvres artistiques. Je salue encore une fois l'initiative, mais aussi je voudrais exhorter les associations des artisans spécialisées dans le domaine de la teinture à penser à l'enregistrement de ce label malien à l'Organisation africaine de la propriété industrielle. La gagnante a reçu une attestation et 500 000 francs CFA. Un trophée a été remis à Mariam Samaké, promotrice de l'émission Galador par la communauté ivoirienne vivant au Mali suite aux efforts consentis pour la promotion de la teinture. A présent, la page sport et c'est avec vous, c'est la Kato Sissi. Bonsoir. Bonsoir, Foussaini Tunkara. Basketball, le coup d'envoi ce mardi de la phase play-off du championnat national au palais des sports Salamatu Omaïga. Oui, c'est la dernière ligne droite. Les quatre formations sont en pleine préparation dans leurs bastions respectifs. En série dames, le stade malien de Bamako se mesurera à l'ice police championne en titre. L'équipe totalisant trois victoires en cinq matchs est déclarée championne du Mali saison 2022-2023. En série monsieur, le stade malien de Bamako aura en face de lui l'espace. Les bleus blancs sont les champions sortants. Fort de leur expérience, les stadistes partent avec la faveur des pronostics. L'équipe, réalisant trois victoires en cinq matchs, est couronnée championne du Mali saison 2022-2023. Direction Koulikoro pour la Supercoupe colonnella Siminguïta. Après la fin de la quatrième journée des matchs de groupe, la commission d'organisation a mis en profit cette pause pour une soirée récréative dédiée à la culture du Somono. Le Mali, riche de sa culture, est bien représenté à Koulikoro dans cette Supercoupe. Colonel Assimiguïta, président de la transition chef de l'État, hier soir, avec la culture Somono, les masques, le chant et la danse étaient à l'honneur, nous dit notre envoi spécial Abdelkarim Kaba. La paix, l'entente et la cohésion, comme dans la famille traditionnelle malienne, symbolisent la danse et les instruments somono. En marge de la Supercoupe colonnella Siminguïta, les jeunes participants ont encore découvert une autre diversité culturelle du Mali. Comme c'est un rassemblement, c'est très joli même, je suis très fier de ça, c'est joli, c'est un tournant quand même, je me suis super amusé, donc je suis très fier. On réfléchit le présent, on aimerait qu'elle fasse ce genre de tournant, que ça ne s'arrête pas, ça amène la paix. Vous savez le sport que la paix peut revenir. Bon, je pense que c'est une bonne initiative, car ça aide la jeunesse. La Supercoupe colonnella Siminguïta, édition 2023, comme les autres éditions, est un trait d'union, de brassage et de partage pour les jeunes du Mali. Pour se détendre, les pas de danse, la musique et les masques, c'est aussi ça, la Supercoupe colonnella Siminguïta. C'est le brassage, c'est l'union, c'est la solidarité, voilà, donc c'est tout ça qui font que vraiment la Supercoupe est à son sens. Donc, après le sport, ensuite on vient ici pour l'animation, c'est un mot de remercie que nous tenons vraiment, que nous adressons au président de la République pour avoir donné son nom à cette activité. Encore, chapeau aussi au colonel Tunkara, qui a bien voulu organiser cette fête à Koulikoro ici. On les remercie vraiment de nous permettre de nous retrouver, de jouer ensemble, de se donner la main, de changer la numéro de téléphone, de se connaître. Ensemble, toute la nuit, les jeunes du Mali, des Kaya Kedel, participant à la Supercoupe colonnella Siminguïta, ont dansé, chanté au rythme des djembes et chansons somnon au lycée P12, lieu d'hébergement de délégation. La fête est totale à Koulikoro. Jour de repos ce dimanche et demain, lundi, pour toutes les équipes. Après 4 jeûnes, le Sainte, 10 points et Mouapti, 5 points, sont en position dans le groupe A. Bamako, 8 points et Kidal, 7 points, sont respectivement premières et deuxièmes. Sur un autre plan, avec votre permission, Foussaini Tunkara, les obsèques de l'ancien footballeur Salif Keïta Domingo se déliront le mercredi 6 septembre 2023 à 15h en Tomikorobou, sur le terrain de la Commune 3. Toutes les dispositions organisationnelles seront prises pour les hommages de la nation, de la famille du football et des anonymes. Salif Keïta respiraient football jusqu'à son dernier souffle. Il avait 77 ans. Une page spéciale lui sera consacrée demain, lundi, dans l'émission Score, animée par Ousmane Daou. Merci beaucoup pour ces détails. Merci. Nous vous rappelons également que le RTM diffuse à partir de demain l'intégralité des productions de la Biennale artistique et culturelle édition 2023. Ça commence par la troupe de Sikasso à 14h. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, que le bon Dieu nous assiste. Merci. 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 Merci.